Le verset A, il y a l'autre ? Oui, c'est pas grave. Le verset du mois. Car Dieu a tant aimé le monde Qu'il a donné son fils qui Afin que quiconque croit En lui ne l'appelisse pas Mais qu'il ait la vie éternelle La vie éternelle La vie éternelle La vie éternelle Chante pour enfants Mais je sais que vous pouvez faire mieux que ça. Alors, vous l'avez entendu deux fois maintenant. Et je suis d'ailleurs épaté Qu'il y en a autant qui chantent avec moi Après l'avoir aussi peu entendu On va le chanter vraiment tous ensemble. Je n'ai pas les paroles, mais Je crois qu'il y en a beaucoup qui connaissent. Car Dieu a tant aimé le monde Qu'il a donné son fils qui subit Afin quiconque croit En lui ne périsse pas Mais qu'il ait la vie éternelle La vie éternelle La vie éternelle La vie éternelle Jean-Claude C'est moi qui vous applaudi. La semaine dernière J'ai développé la partie de phrase Dieu a tant aimé le monde J'ai parlé de l'amour de Dieu Je vous ai dit que l'amour de Dieu Je vous ai dit que l'amour de Dieu était sublime Que l'amour de Dieu Ça comprenait aussi la correction Et j'ai dit aussi que L'amour de Dieu faisait en sorte Que nous sommes sa joie Mais il y a une chose dont je n'ai pas parlé Il fallait bien que je garde quelque chose pour aujourd'hui Je n'ai pas parlé De la preuve ultime de l'amour de Dieu De la manifestation Suprême De l'amour de Dieu La deuxième partie de ce verset Qu'il a donné son fils unique Je vais donc parler du fils unique de Dieu Qui a été donné pour le monde qu'il aime Je vais parler aujourd'hui du ministère de Christ Les détails sont importants La vue d'ensemble C'est important Quand on comprend les détails On comprend un peu mieux La vue d'ensemble Et quand on comprend la vue d'ensemble On est peut-être un peu plus armé Pour regarder les détails Aujourd'hui Je vais vous donner une vision d'ensemble Sur le ministère de Christ Je vais commencer par le début Et je vais terminer par la fin Seulement quand on parle du ministère de Christ Le début se trouve dans l'éternité passée Et la fin se trouve dans l'éternité future Donc il n'y a pas de début Il n'y a pas de fin En d'autres mots Christ n'est pas venu à l'existence Le jour de sa naissance Dans une étable à Bethléem Jean 1.3 Tout est venu à l'existence par elle Rien n'est venu à l'existence sans elle De ce qui est venu à l'existence Le jour 1.10 Elle était dans le monde Et le monde est venu à l'existence par elle Mais le monde ne l'a jamais connu Un coréentien 8.6 Néanmoins pour nous Il n'y a qu'un seul Dieu le Père De qui tout vient Et pour qui nous sommes Et un seul Seigneur Jésus Christ Par qui tout existe Et par qui nous sommes Un coréentien 1.16 Car c'est en lui que tout a été créé Dans les cieux et sur la terre Le visible et l'invisible Trône, Seigneurie, Principale, Autorité Tout a été créé par lui et pour lui Hébreu 1.2 Il nous a parlé en ces jours Qui sont les derniers Par un Fils Qu'il a constitué héritier de tout Et par qui il a fait les mondes Christ était présent à la création Mais non seulement ça Il jouait un rôle majeur Dans la création Les auteurs de la Bible le déclarent D'une manière qui laisse aucune place au doute Rien n'est venu à l'existence Sans lui Par lui Nous sommes Des cartes il s'est trompé Des cartes disaient Je pense donc je suis Après ce que je lis ici Je crois que je pourrais dire Il est Dont je suis Non seulement nous sommes créés par lui Mais aussi pour lui Dans Colosséen 1 Il y a un qualificatif qu'on lui donne On parle du 1er mai De la création Et je comprends qu'il peut y avoir Un peu de confusion D'ailleurs aujourd'hui Je vais aborder plusieurs thèmes Et il y en a qui risquent peut-être d'être un peu compliqués Si vous ne comprenez pas une section de ce que vous dites Ce n'est pas grave Je vais bien en discuter un autre jour Mais Je parle dans plusieurs sections Et il y en a d'autres qui ont des choses à apporter Le 1er mai de la création Je peux comprendre qu'il y a un peu de confusion Parce que ça semble indiquer que Jésus fait partie de la création Et que ça ferait de lui Juste un être créé Quand on parle de la sainteté de Dieu On dit que Dieu est à part Ça veut dire que Il y a Dieu Et puis tout le reste Tout l'ordre créationnel Duquel nous faisons partie La planète, les étoiles, tous les atouts Et en disant premier-né de tous les morts On penserait juste que Jésus fait partie de ce qui est créé Mais non Cette confusion vient du fait que Le terme premier-né n'est pas toujours bien compris Dans notre monde actuel Nous pensons, quand nous entendons premier-né Nous pensons au premier de la fratrie Moi j'étais le premier-né dans ma famille Puisque mes parents, ils ont eu quatre enfants Et j'étais le premier à vivre J'étais le premier-né Mais le mot utilisé et traduit Monogénèse, traduit par premier-né Était souvent utilisé pour parler Le fils aîné était souvent celui qui avait l'ascendant Celui qui se détachait C'était celui qui était supérieur Ça marquait la prééminence Celui qui se détache Qui est prépondérant sur tout le reste La littérature des rabbins de l'époque disait même de Dieu Qu'il était le premier-né C'était juste un terme Quand on dit qu'il est premier-né de la création Ça veut juste dire qu'il est supérieur A nous tous Et nous n'avons pas de mal à y croire Et non seulement il était avec Dieu Mais Jésus Il était Dieu Alors là, je viens mettre les pieds dans quelque chose Et oui, je crois en la Trinité Il est clair que le Père est Dieu Il est clair que le Fils est Dieu Jésus a dit Le Père et moi, nous sommes un Et il est clair que l'Esprit est Dieu Mais en même temps, il n'y a qu'un seul Dieu Adorer plusieurs dieux Adorer un autre Dieu C'était quelque chose qui était strictement interdit Dans la loi de l'Ancien Testament Ils sont trois Il est un Ils sont un Il est trois Ça a l'air complètement incohérent Comment est-ce que c'est possible ? Ce n'est pas du tout raisonnable Et depuis des millénaires Les gens se sont déchirés sur cette question Il y a eu des discussions Il y a eu des divisions à cause de cela L'histoire gorge de débats Personne n'a vraiment pu apporter Une explication satisfaisante Tenez-vous bien Moi, je viens de craquer le code J'ai tout compris Enfin, après 2000 ans Il y a quelqu'un qui a finalement craqué le code Non, ce n'est pas vrai Désolé si vous y avez cru Je vais le reconnaître Cette doctrine C'est quelque chose qui me dépasse Quand même Comme pour tout le monde Chaque fois que j'entends une explication Il y en a qui nous mettent sur la voie Mais il y a toujours quelque chose Qui cloche avec toutes ces explications Quelqu'un m'a dit Il faut imaginer que Dieu, c'est l'eau Et que le Père, le Fils, le Saint-Esprit C'est la glace, l'eau et la vapeur Ça nous aide un peu à cerner Mais le problème, c'est que la vapeur La vapeur ne peut pas être à la fois L'eau ne peut pas être à la fois Vapeur et glace en même temps Alors que Le Fils peut être Dieu Autant que le Père Etc En revanche Si ces choses me dépassent un peu J'ai trouvé avec l'aide de Dieu Une approche qui m'aide à vivre dans L'acceptation de cette vérité Qui me dépasse Neil de Grasse-Tarisme C'est un astrophysicien Qui a un langage assez simple Qui fait le tour des plateaux télé en Amérique Depuis une bonne vingtaine d'années Il a un jour dit L'univers n'est pas dans l'obligation D'être compréhensible pour moi Cet homme Est un des Plus éminents connaissants Connaisseurs de notre univers Mais il avait accepté Qu'il y avait beaucoup de choses Qui le dépassaient Et c'est bizarre Parce que cet homme a accepté Ce principe pour l'astrophysique Mais il n'a pas voulu l'accepter pour Dieu Puisque malheureusement C'est un des grands défendants De l'athénisme Un des grands critiqueurs De tout ce qui est religieux J'ai envie d'un peu piquer sa citation J'ai envie de dire Imaginez la photo de moi Je ne peux pas le faire Parce que ça veut dire Que c'est du plagiat Mais bon Couper la caméra Non je dégole J'ai envie de dire Dieu n'est pas dans l'obligation D'être compréhensible pour moi C'est en fait un énorme piège De penser Que pour que quelque chose soit vrai Il faut qu'il soit compréhensible Imaginez que tout ce que mon cerveau Était capable de comprendre Pouvait se mettre dans une boîte Imaginez que tout ce que mon cerveau Puisse comprendre Puisse se mettre dans cette boîte Ça s'appelle un carbone En fait Bon c'est peut-être un peu arrogant Moi mon cerveau À moi il faut une autre boîte Pour mon cerveau À moi Ce sera cette boîte Imaginez que tout ce que mon cerveau Est capable de comprendre Puisse se mettre dans cette boîte Ce serait quand même Bizarre pour moi De dire que tout ce qui se trouve en dehors De cette boîte Tout ce qui se trouve en dehors De cette chose compréhensible pour Martin Ne peuvent pas être vrais Rien en dehors de cette boîte Ne peut être vrai Ce serait peut-être Je vais quand même bouger un peu tout ça Ce serait peut-être un peu arrogant De ma part De dire ça Quelque part J'ai presque envie de dire C'est même un signe d'intelligence De pouvoir reconnaître De pouvoir reconnaître Qu'il y a quelque chose En dehors de ce qui serait Humainement compréhensible Pour Martin De pouvoir reconnaître Qu'il y a des choses en dehors De ce que je suis capable de raisonner Mais qui soit quand même vrai Alors maintenant imaginez Que tout ce que l'homme est capable de comprendre Puisse se mettre dans cette boîte Ce serait arrogant de la part de l'homme De pouvoir dire Que tout ce qui est humainement possible De comprendre Qu'en dehors de cette boîte De tout ce qui est humainement compréhensible Il n'y a rien Qui ne soit vrai Nous ne pouvons pas affirmer cela Dieu le Père Dieu le Fils Le Saint-Esprit Se trouve en grande partie En dehors De cette boîte Qui referme tout ce qui est humainement compréhensible Et le fait que moi Je ne suis pas capable par mes raisonnements De tout comprendre sur Dieu Ça n'implique pas que ce n'est pas vrai D'ailleurs quand on y pense C'est même rassurant Quelque part Quand j'avais 13 ans J'ai dû avoir On a dû m'enlever la pédicite Et le fait qu'on allait m'assommer Et à un tel point Qu'on allait pouvoir m'ouvrir l'abdomen C'était avant la microchirurgie Sans que je m'en rende compte C'est quelque chose qui me dépassait C'était en dehors de la boîte De ce qui est compréhensible pour Martin Mais j'étais rassuré de savoir Qu'il y avait quelqu'un en dehors de cette boîte L'anesthésiologiste Qui lui Qui lui raisonnait bien Et qui lui avait la bonne compréhension de ces choses Et c'était rassurant pour moi De savoir que Moi je ne comprends pas Mais ça doit être vrai Et il y a quelqu'un là Qui gère bien tout ça C'était rassurant pour moi Et j'ai pu mettre ma confiance en lui Revenons à ma boîte Est-ce que ce n'est pas rassurant De savoir Qu'en dehors de ce qu'il y a L'humainement compréhensible Il y a un Dieu Qui gère bien Tout ce domaine là Tout ce domaine qui nous échappe Et qui mérite notre confiance Je suis rassuré de cela Et ce n'est pas tout En fait le fait que quelque chose d'aussi complexe Le fait qu'on dit que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit Mais il n'y a qu'un seul Dieu Le fait qu'on dit quelque chose d'aussi complexe Et qu'on l'ait quand même laissé dans la Bible Pour moi c'est même Un argument en faveur de sa véracité C'est un argument en faveur du fait Qu'on peut lui faire confiance En faveur de sa crédibilité Si les évangiles avaient été écrits Dans un but de tromper De pouvoir contrôler le monde Vous avez déjà entendu des gens le dire Je m'en doute Si les évangiles avaient été écrits Dans un but pareil Ça n'aurait pas été très intelligent De mettre des choses aussi complexes Ça aurait été plus simple De présenter un message parfaitement cohérent Sur tous les points Un message sur lequel on n'a pas besoin De réfléchir un petit peu plus loin Pour pouvoir comprendre Et pouvoir lui donner crédibilité Jésus a dit Le Père et moi Nous sommes un Mais il a aussi dit Que pour ce qui est de l'heure Où je dois revenir Le Fils Moi je ne le sais pas Il n'y a que le Père qui le sait Craig Blomberg a dit Est-ce qu'il était en fait En train de dire Qu'il n'était pas Dieu Mais non On peut expliquer Ce qu'il a dit là Et les chrétiens De tous les temps Ont réussi à assumer Ce que Jésus a dit ce jour là Mais il faut quand même l'avouer Que ça aurait été beaucoup plus simple Si les évangélistes Avaient tout simplement Balayer cette expression là Pour ne prendre que des choses Simple à expliquer Ils ne se sont pas facilité La tâche En mettant Toutes ces choses Complexes Dans la Bible Pourtant ils y ont laissé Et le fait Qu'un ouvrage Avec autant de complexité Autant de choses Difficiles à comprendre Autant de choses Contradictoires À première vue Je dis bien Contradictoires À première vue Ont été laissées dedans Mais que malgré ça La parole de Dieu A tenu Les attaques À travers Deux mille ans d'histoire La Bible La parole de Dieu Tient contre les attaques Qu'on lui envoie Aujourd'hui J'ai confiance Qu'il tiendra encore Bien plus longtemps Que ceux qui l'attaquent Ta parole Oh Dieu Est gardée Dans les cieux Nous avons un document Digne de confiance Et qui mérite Que nous bâtissons Nos vies dessus Christ était Avec Dieu À la création Il était Dieu Ensuite Il est venu Parmi nous Alors Je reprends Ma boîte Qui est toujours là La boîte Qui renferme Encore une fois Tout ce qui est Humainement Compréhensible Et que Dieu Le Père Dieu le Fils Dieu le Saint-Esprit Sont en dehors De cette boîte En grande partie Que j'ai dit J'ai bien dit En grande partie Parce que Dieu le Père Dieu le Fils Dieu le Saint-Esprit Ont décidé En partie De se rendre Compréhensible A nous Dieu a choisi De se rendre En partie Compréhensible A l'humanité Au commencement Était la parole La parole La parole était Auprès de Dieu La parole était Dieu Elle était au commencement Auprès de Dieu Tout est venu A l'existence Par elle Et rien n'est venu A l'existence Sans elle Ce qui est venu A l'existence En elle Était vie Et la vie Était la lumière Des humains La lumière Brille Dans les ténèbres Et les ténèbres N'ont pas pu La saisir Sauvint un homme Envoyé De Dieu Du nom De Jean Il vint Comme témoin Pour rendre témoignage A la lumière Afin que tous Croient par lui Ce n'est pas lui Qui était la lumière Il venait Rendre témoignage A la lumière La parole était la vie Celle qui éclaire Tout humain Elle venait Dans le monde Elle était dans le monde Et le monde est venu A l'existence Par elle Mais le monde Ne l'a jamais connu Elle est venue Chez elle Et les siens Ne l'ont pas accueillie Mais à tous ceux Qui l'ont reçu Elle a donné le pouvoir De devenir Enfant de Dieu A ceux qui mettent Leur foi En son nom Ceux-là sont nés Pas du sang Ni d'une volonté De chair Ni d'une volonté D'homme Mais de Dieu La parole est devenue Chère Elle a fait sa demeure Parmi nous Et nous avons vu Sa gloire Une gloire De fils unique Issu du Père Elle était pleine De grâce Et de vérité Est-ce que vous vous êtes Jamais demandé Pourquoi Jean A dit que Jésus Était la parole Moi je me suis Beaucoup posé Cette question D'ailleurs Aucun de mes pasteurs N'a pris le temps De me le dire C'est un peu ma foule Je n'aurais jamais posé La question En fait Quand on dit que Jésus Est la parole Ça veut dire qu'en envoyant Jésus dans le monde Dieu s'est exprimé De manière à ce que Nous puissions Le comprendre La théologie De la révélation Jésus Est le visage Humain de Dieu Dans ce passage Que je viens de lire Quand on parle De la parole On parle clairement De Jésus Et ce mot Cette expression La parole est utilisée De la même manière Qu'il était Dans l'Ancien Testament La communication De Dieu Envers l'humanité Et c'est exactement Ce que Jésus A fait Il a révélé La parole de Dieu Au monde Jésus était La personification De la parole Écrite Et de la parole Orale de Dieu Dans l'Ancien Testament Sa parole Était révélée Au travers des prophètes Dans le Nouveau Testament La parole de Dieu A été révélée Dans une personne Dieu Le Fils Alors tant qu'on est Dans les enseignements Qui réduisent le cerveau En bouillie Je vais encore En lancer une autre Qui a causé Beaucoup de problèmes Dans l'Église Christ est 100% Dieu Jésus de Nazareth Et 100% humain Quand il est venu Dans le monde Quand il est venu S'insérer Dans ce qui est Humainement compréhensible Dans la boîte Là Il a Il ne l'a pas fait En venant sous la forme D'un ange Il n'est pas venu Sous la forme D'une nuée D'un buisson ardent Ou alors tout simplement D'une voix Qu'on entend Il l'a fait Au travers D'un homme Il est devenu Un homme Sa conception A été exceptionnelle Pour le reconnaître Une vierge Qui a été Qui est devenue Enceinte Par l'action Du Saint-Esprit Un acte miraculeux Pour ça Il n'est pas comme nous Mais pour tout le reste Il est comme nous Tout ce qui fait De quelqu'un Un homme Il l'avait Tout ce que quelqu'un Fait de quelqu'un Un être humain Il est passé par là Il a vécu Neuf mois Dans un placenta Il a été Un nourrisson Complètement Dépendant Il a eu Une adolescence Une vie d'adulte Il a connu La faim La soif La douleur Il n'a pas connu La vieillesse Ce n'est pas La vieillesse Qui fait de quelqu'un Essentiellement humain Mais les souffrances Qu'il a connues Étaient certainement Comparables Le fait Qu'il ait accepté D'être envoyé Dans le monde Veut dire Qu'il peut parfaitement Nous comprendre Et ça veut aussi dire Qu'il peut parfaitement bien Nous représenter Alors pourquoi Est-ce que nous avons Besoin d'un représentant La réponse Se trouve Dans une autre chose Pour laquelle Jésus Ne nous ressemblait pas Le péché Toute l'humanité Sans exception Sont coupables De péché Même Le plus Admirable Des bienfaiteurs Même Le plus humble Des compagnons Est coupable De péché La loi de Dieu Exigeait La perfection La justice De Dieu Est parfaite Il ne peut pas Tolérer Le moindre Petit Demi Piché Même Les choses Que nous L'abbé Que nous Auxquelles Nous mettrons Les kitiquettes C'est pas bien grave Il y a du mal à personne Même cela Il ne peut pas Le séparer La plus petite Des fautes Est suffisante Pour nous séparer De lui La plus petite Des iniquités Est suffisante Pour nous condamner A l'éternité En enfer Une chose terrible Est-ce que ça fait De lui Le plus cruel Des tyrans S'il nous avait Laissés dans cet état Peut-être Que j'aurais dit Lui Mais Le fait Qu'il ait tout fait Pour pouvoir Nous sortir De cet état Fait que Je répondrai A cette question En disant Absolument pas Ça fait De lui Le plus admirable Des pères Pleins d'amour Il a tant aimé Le monde Qu'il a donné Son fils unique Il était 100% Dieu Il était donc Capable D'être sans péché Et de pouvoir Mourir A la place D'un autre Il était 100% Homme Il pouvait donc Nous représenter Et subir Le châtiment Du péché Qui nous revenait Il était 100% Dieu La mort Ne pouvait donc Pas le retenir Il a pu Ressusciter Et devenir ainsi Le premier-né D'entre les morts Et ainsi Nous montrer La voie Que nous pouvons Suivre Pour pouvoir Aussi passer Par cette résurrection Vers la vie Parfaite Dans la présence De Dieu Je vous ai plus ou moins Parlé du début De sa vie terrestre Je vous ai plus ou moins Parlé de la fin De sa vie terrestre Il faudrait peut-être Que je parle un peu De tout ce qu'il y a au milieu On sait vraiment Très peu Sur les 30 premières années De sa vie Sur les 89 chapitres Qui nous parlent De la vie de Jésus Il n'y en a que 4 Qui parlent De son enfance Donc deux récits Sur son enfance Et un récit De quand il avait 12 ans Sur sa naissance Quand il avait 8 jours Et puis quand il avait 12 ans Les 85 autres chapitres Parlent d'une petite période De 3 ans 3 ans entre le baptême Par Jean-Baptiste Et sa mort à la croix Et sa résurrection Trois jours plus tard Et dans cette période De 3 ans Dont on sait beaucoup de choses Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a enseigné Un des messages Qui revenaient souvent C'était celui De la repentance Celui du changement radical Et de le suivre Il nous a enseigné Comment vivre Des vies marquées Par l'amour Même l'amour Des ennemis Il enseignait A répandre le bien Autour de nous Il enseignait La soumission totale A Dieu Il avait un message De paix Il y a des gens Des gens de nos jours Qui sont prêts A juste reconnaître ça J'ai une fois fait Un petit sondage Dans l'université de Gant Qu'est-ce que Jésus Représente pour vous ? Et la plupart des messages Allaient dans le sens C'était un C'était un homme Très intelligent Qui a beaucoup apporté A l'humanité Mais rien Mais rien de plus Il ne voulait pas Le reconnaître Comme le fils de Dieu Il ne voulait pas Le reconnaître Comme le sauveur Mais il voulait Il voulait bien reconnaître Qu'il a vraiment Des choses très importantes Pour nous On peut leur donner En partie raison Il avait un message De paix Et c'est motivé Par l'enseignement De Jésus Que les chrétiens Ont apporté Des grandes améliorations Qui ont lieu Dans la société Depuis 2000 ans C'est motivé Par L'enseignement De Jésus Que plusieurs choses Ont été inventées En quelque sorte Dans le domaine De l'éducation Les oeuvres charitables Inventions Chrétiennes L'art La musique Grande influence Très bénéfique De l'enseignement De Jésus Même les lois Ou le principe Qu'il y a des soins De santé Soins de santé Ce sont une chose Extraordinaire La Belgique C'est un bon pays Pour l'anecdote Si je suis né En Belgique C'est parce que Dans les années 70 C'était un des seuls Pays Où c'était possible Pour une femme Enceinte De souscrire A une assurance Hospitalisation Et la Belgique C'était un des seuls Pays pour ça Mes parents N'avaient pas d'assurance Donc c'était la solution C'est comme ça Que je suis né En Belgique Et que pas mal D'enfants Sont venus d'être A ce moment là Mais voilà C'est une invention Les soins de santé La mutuelle Les hôpitaux Même C'est une invention Chrétienne Les gens Qui ont Mis ça en place Pour la première fois L'ont fait Parce qu'ils étaient Poussés Par l'enseignement De Jésus Alors Je sais Quelle est l'objection Qui est peut-être Dans la tête C'est que les chrétiens Ont aussi été responsables De guerres Et de massacres De par le passé A cela Je veux Je veux répondre C'est vrai On doit l'assumer Mais c'est pas parce que Quelqu'un a mal utilisé L'enseignement de Jésus Si l'enseignement de Jésus A été mal utilisé La personne qu'il faut accuser C'est celui Qu'il a mal utilisé C'est pas l'enseignement Derrière Qu'il faut accuser Et puis deuxièmement Les guerres Et les massacres Ont existé Bien avant Que Jésus Soit venu dans le monde Nous proposer Une autre vision Du monde Jésus Était un bon enseignant Oui Mais il n'était pas Rien qu'un bon enseignant La Bible Ne nous donne Pas cette option là Pour pouvoir La considérer Comme Juste un bon prof Parce qu'il y avait Et qu'il était monté Une fois sur scène Avec Qu'il était monté Une fois sur scène Avec Steve Veil Et pour moi Ça voulait dire Oh voilà J'ai croisé J'ai croisé Quelqu'un Qui est de classe mondiale Et moi Avec mes petits Solos lents J'ai qu'à aller me cacher J'ai qu'à me taire Je l'ai rencontré Un jour Il est passé chez moi Et ma guitare Était là Branchée Accordée Réglée Je lui ai dit Ben montre-moi un peu Et il m'a dit Oui mais Moi je dois jouer Avec un réglage spécial Etc Il n'a même pas touché À ma guitare Ce jour là J'ai compris Que ce n'était Que du baratin Il pouvait le dire Mais s'il ne montrait rien Derrière Ce qu'il disait N'était pas du tout crédible Et si Jésus A fait autant de miracles C'est parce qu'il est devenu En disant Ben je suis le fils du Dieu Je suis venu dans le monde Pour sauver le monde Mais s'il n'avait fait que de parler Et de parler Et de parler Je crois qu'on aurait bien Vite envoyé Les blouses blanches Pour l'interner de force D'ailleurs Sa famille a failli Faire quelque chose De ce genre À un moment donné Mais comme il disait Toutes ces choses Et qu'à côté de ça Il y avait tous ces miracles Qui étaient là Par lesquels Il montrait Qui il était Il donnait de la crédibilité À son enseignement Il donnait de la crédibilité À ce qu'il prétendait être Voilà pourquoi Il y avait des miracles Il a aussi fait les miracles Pour pouvoir donner Un avant-goût De ce que c'est Le royaume de Dieu Un royaume Il n'y aura plus de souffrance Il n'y aura plus de mort Il n'y aura plus de maladie Il n'y aura plus de péché Dans son ministère terrestre Il a enseigné Que dans quelques provinces Autour d'Israël Sur une petite période De trois ans Il allait dans les villes Dans les petits villages Mais son intention Était clairement De ne pas juste changer Ces trois provinces Il voulait changer le monde Il a donc passé du temps Pour former les apôtres Qui eux ont alors Porté son message Plus loin D'ailleurs J'ai parlé avec un ami archéologue Il m'a dit Que pour faire passer Un message tel que cela C'était le moment idéal De l'histoire De le faire C'était la période De la Pax Romana Il y avait l'Empire Romain Qui était en place Il y avait une stabilité Politique Économique Qui faisait en sorte Que c'était devenu possible De faire des voyages Aussi loin Avec le message De l'Évangile Il y avait des bonnes routes Il y a certaines routes Qui ont été construites A l'époque Sur lesquelles On peut encore passer Il y a certaines routes Qui ont été réparées Il y a deux semaines Qu'on ne peut plus passer dessus Mais C'était le moment Et puis il y avait un système Postal aussi à l'époque Qui était très efficace L'an Le premier siècle C'était le moment idéal Pour propager un message Aussi important Que celui-là Je crois que C'est une conviction que j'ai Que ce n'est pas pour rien Que Dieu a choisi Cette période de l'histoire Pour démarrer La propagation De l'Évangile Comme je vous ai dit Au début Le ministère de Christ Est sans fin La fin se trouve Dans l'éternité future La seule chose Qui prend fin C'est ma prédication A propos de Jésus Je ne vais quand même pas Faire une prédication éternelle Parce que je pense Que vous allez bien vite Avoir fin Mais le ministère de Christ Ne s'est pas arrêté Le jour où il est monté Au ciel Voilà ce que la parole De Dieu dit Dans plusieurs parties Partout dans la Bible C'était prophétisé En psaume 110 Le verset 1 Déclaration de Yahweh À mon Seigneur Assieds-toi à ma droite Jusqu'à ce que je fasse De tes ennemis Ton marche-pied Jésus la même Digue lui-même Luc 22 69 Désormais Le fils de l'homme Sera assis À la droite De la puissance De Dieu Et puis les apôtres Ont continué Dans la même lignée Romains 8 34 Qui condamnera ? C'est Jésus Christ Qui est mort Bien plus Il s'est réveillé Il est à la droite De Dieu Et il intercède Pour nous Colosséens 3 1 Si donc Vous êtes réveillé Avec le Christ Cherchez les choses D'en haut Où le Christ Est assis À la droite De Dieu Ou Hébreu 12 Verset 2 Les yeux fixés Sur Jésus Qui est le pionnier De la foi Et qui la porte À son accomplissement Au lieu de la joie Qui était proposée Il a enduré la croix Méprisant la honte Et il s'est assis À la droite Du trône De Dieu Le jour de l'ascension Jésus est monté au ciel On ne l'a plus vu Mais son action A continuer Et il ne s'est pas mis À profiter D'une retraite Bien méritée Bien méritée Certainement Il ne s'est pas non plus Mis en mode Après L'effort Le réconfort Non il est dit Qu'il est assis À la droite du Père Il est à la place D'honneur au ciel À l'heure Que je vous parle Et il est encore En train de travailler Pour notre bien Il est en train D'intercéder Auprès du Père Pour nous Et je me suis rendu compte Que l'image Que nous avons parfois De cette intercession Est pas tout à fait juste Si vous Vous aviez une autre image Plus juste que moi Je vous félicite Vous êtes plus spirituel Que moi Mais voilà un peu L'image que j'avais À un moment donné J'imaginais Dans 60 ans On va jouer Les super optimistes Que dans 60 ans Je quitte Cette enveloppe corporelle Voilà Je sens 7 ans Peu de chance Mais bon Et je me retrouve Face à un juge Qui fronce les sourcils Et qui dit Martin pêcheur Facile celle-là Tu es pêcheur Je te condamne à Et puis Il y a l'avocat Prodeo Aussi facile celle-là Qui est juste à côté Qui l'interrompt Et il dit Non, non Il a mis sa foi en moi Tu ne peux pas le condamner Et là il y a le juge Qui N'a pas le choix Il est obligé De me laisser passer Un peu comme Un policier Qui Qui laisse partir Un chauffard ivre Juste parce que C'est C'est le fils De l'ambassadeur De Narnia Ou Immunité Diplomatique J'ai parlé Avec un policier Qui a dû faire ça un jour Il a dit J'étais obligé De lui serrer la main Mais ça bouillonnait Bien à l'intérieur Et Mais en fait Cette image-là Bon En fait je ne sais pas Comment ça va se passer Le jour où nous nous retrouverons Face à notre créateur Mais je peux vous dire Ça ne va pas se passer comme ça Ce sera un peu plus proche Du prochain scénario Que je vous propose maintenant Dans 60 ans Quand j'aurai quitté Cette enveloppe charnelle Et que je me retrouve Face Oui c'est peut-être Un juge Mais c'est surtout Un père Qui me regarde Avec un regard Plein d'amour Un père qui sait Que je suis pécheur Et dans sa justice Il ne peut pas laisser Passer le péché Il ne peut pas Laisser impuni Tout ce que j'avais fait Mais à côté de lui Il y a un avocat Et cet avocat C'est le seul avocat Qui ait jamais passé L'examen du barour du ciel Jésus Christ Qui dit On ne doit pas le condamner Il a mis sa foi en moi Par ma mort Il est purifié Et la réaction De Dieu le père Ce ne sera pas Allez vas-y Ce sera Yes Oui Parce que Je fais sa joie Vous faites Nous sommes la joie De notre père Nous sommes sa joie Il est dans la joie Quand nous tournons vers lui Il est dans la joie Quand nous lui chantons Et Il sera Dans la joie Le jour Où il nous laissera Entrer Dans Le repos céleste Grâce A l'oeuvre De la croix Car Dieu M'a tellement aimé Qu'il m'a donné Son fils unique Il T'a Tellement aimé Qu'il a donné Son fils Unique Je vous invite Je vous invite L'oeuvre Sous-titres par Jérémy